On a longtemps cherché qui pouvait être ces deux hommes et quelles étaient leurs intentions. À gauche, épée, dague, pieds en avant, dénote l'homme noble impliqué dans l'action. À droite, pieds en retrait, costume plus sombre, bonnet carré. L'homme de réflexion, savant ou homme d'église. Ce médaillon où un ange terrasse un dragon est l'insigne de l'ordre de Saint-Michel, créé par le roi de France. Et dans son ombre, une signature révèle quand Holbein a peint ce tableau, 1533. Or, le peintre était alors à la cour d'Angleterre. Cet homme est-il un Français, de passage en terre britannique ? Pour résoudre ce mystère, il faut remarquer l'un des détails les plus perversement discrets de l'histoire de la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada